Les amis, nous sommes à Paris, mais là je vous emmène au Maroc. J'ai rencontré un monsieur qui est à côté de moi, mais je ne vais pas vous le présenter tout de suite, qui va nous parler de son inspiration et de ses parfums. Ok ? 1, 2, 3, on y va ! Hé hé ! Je vous l'avais dit, mon invité est là, donc c'est le propriétaire des parfums Soir de Marrakech et il va vous parler un petit peu de son inspiration, comment il crée ses parfums, et on va surtout vous faire voir les parfums parce que c'est extraordinaire. A vous ! Présentez-nous vos parfums ! Alors mes parfums, comme je vous ai dit, je l'ai voulu comme des ambassadeurs olfactifs de mon pays, et donc ils portent les noms des villes du Maroc, il y a Mogador, il y a Fès, mais le premier que j'ai fait c'est Soir de Marrakech. Soir de Marrakech, est-ce que ça vous parle ? Regardez comme c'est beau ! Alors il y a les cabochons en bois, comme vous pouvez le voir, le socle est en bois aussi, et c'est le bois de... De Mogador. De Mogador. Là c'est Soir de Marrakech. Ok, ensuite, on a Encent du Maroc, forcément. Donc Encent du Maroc, et je tiens à préciser que, vous voyez, le bleu c'est du cuir. Alors c'est très très beau, ça c'est le dessus du cabochon bleu. Ensuite on a Oud, et quatre saisons, ça veut dire quoi ? Quatre saisons, c'est un Oud qui est léger, qui est adapté à toutes les saisons, on peut le porter jour et soir. Et nuit, il voulait dire, mais il s'est rattrapé. Nuit. Et là, on a oublié de préciser avec monsieur, c'est que les parfums sont mixtes. Ok ? Donc m'écrivez pas pour me dire, est-ce que ces parfums hommes ou femmes, c'est mixtes. Je suis un oriental, et dans la parfum de l'Oriental, tous les parfums sont clean sexes. Exact. Et le dernier, c'est fleur d'oranger. Alors effectivement, c'est quatre notes olfactives qu'on retrouve au Maroc, puisque là on est à Marrakech. Et puis, il va, donc ça c'est sa carte d'affaires, vous voyez, très élégant. On retrouve le même chapeau, aujourd'hui sur la vidéo. Ben Shaban, dites-moi le secret que vous venez de me dire là, à l'instant. Moi, je suis, normalement j'ai un chapeau de jardinier, donc j'étais le jardinier d'Ixel Laurent, je me suis occupé des jardins majorels à Marrakech. Et un jour, il a voulu ouvrir une boutique de souvenirs dans le jardin, et il m'a chargé de créer un parfum. Je croyais que j'étais le jardinier et l'huile parfumeur, et ben il m'a dit, du jardin au parfum, il n'y a qu'un pas franchi, je l'ai franchi, et c'est grâce à lui, grâce à Yves Saint Laurent, que je suis devenu parfumeur, j'ai créé pour lui une eau de toilette qui s'appelle Jardin Marrakech en 2002. Est-ce que vous avez entendu ça, les amis ? Est-ce que ce n'est pas magnifique ? Un jardinier qui parfume la vie d'Yves Saint Laurent avec la colonne de Marjorel. Et j'ai une autre surprise à vous faire voir, c'est ça. Parlez-moi de ça, faites-nous voir à la caméra ce que c'est. Bon voilà, c'est un objet, moi j'invite toujours les artisans dans mon travail de parfum. Vous avez vu que les bouchons sont faits en bois, tournés à la main, et que les packaging sont faits en cuir, en marocainerie, en passementerie, faites par les femmes. Les femmes font la passementerie, et les hommes font le coffret en cuir. Et ça, c'est un encensoir en cuir, martelé, ajouré, et qu'on peut, voilà, m'ajurer. Donc, à l'intérieur, il y a un tissu qui peut être parfumé et une senteur. Vous le faites comme ça à l'entrée de la maison, et tout le monde va vous dire, ça sent très agréable chez vous. Ça sent soir de Marrakech, et ça s'appelle un encensoir. Benchabat, où est-ce qu'on trouve les parfums ? Mes parfums, on les trouve à Marrakech dans mes boutiques, dans les aéroports. À Marrakech, beau voyage. Dans les aéroports, on voyage toujours, et puis sur le site benchabat.com. Ok, benchabat.com. Toute la description du site et de l'adresse va être marquée dans la description. Merci. Merci, et puis bonjour chez vous au Canada, venez à Marrakech. Oui, bye bye. Merci.